Les Restos du Coeur ont lancé il y a quelques jours un appel au secours. La demande est bien trop forte, il manque de la nourriture. Depuis hier, les grands groupes de distribution, Auchan, Casino, Leclerc par exemple, réfléchissent à un plan de secours, à un plan à mettre en oeuvre dans les prochaines semaines. Nous sommes au Restos du Coeur de Célestat. Bonjour Béatrice, bonjour Gisèle. Vous représentez les Restos du Coeur du département du Barin. Avec vous Gisèle, on va faire un petit point sur la situation. Est-ce que c'est vraiment dramatique ? Est-ce que la demande explose dans le département ? Je ne dirais pas que la demande est dramatique dans le département du Barin. Dans le département, on a à peu près augmenté de 5%. Mais ce qui est préoccupant, c'est que ce sont des nouvelles familles qu'on voit arriver. Donc ça veut bien dire que ça touche des nouvelles personnes qui n'étaient pas vraiment concernées avant. C'est-à-dire que vous voyez des gens, des bénéficiaires des Restos, que vous ne voyez pas les autres années ? Voilà, il y a eu des nouvelles personnes qui sont venues. Qui par exemple ? Et par exemple, c'est des grandes familles aussi, des familles qui ont 4-5 enfants. Et donc, du coup, ça augmente le chiffre, le nombre de personnes à aider. Combien de repas vous avez distribués l'an dernier ? L'an dernier, on a malheureusement franchi les 100 millions de repas. 100 millions en France ? Non, pas en France, les 109 millions en France. Et au niveau du département, c'est la première fois qu'on a franchi le million. 1 million de repas distribués l'an dernier. 1 million 26 millions de repas l'année dernière. Sur l'ensemble de l'année. Là, malheureusement, avec la crise, vous attendez à vivre une année noire de nouveau, à battre encore un record ? Oui, battre un record, oui, mais on n'est pas là pour faire des records. Non, ce sont les bien tristes records. Voilà. C'est vous la trésorière, vous tenez un petit peu les comptes des restos dans le Barin. Quel est votre budget ? Je crois qu'il vous manque de l'argent. Oui, nous manquons d'argent. Le problème que nous avons pour l'instant, ce sont les véhicules. Donc, nous avons été obligés d'investir dans deux nouveaux véhicules, frigos, qui nous ont coûté la petite somme de 45 000 euros. C'est quoi le budget prévisionnel des restos dans le Barin ? 500 000 euros dans l'année. Vous fonctionnez avec des dons. Les dons, vous me le disiez tout à l'heure, n'ont pas vraiment augmenté. Vous arrivez à stabiliser les dons. Et du coup, vous ne bouclez pas votre budget. Exactement. Il vous manque 70 000 euros, c'est ça ? Oui, tout à fait. Que vous prenez où, du coup ? Ah bon, on ne sait pas encore. On va justement faire appel à dons, soit par le biais des radios. Profitez-en, on est là pour ça. On en profite. Et puis, on cherche toujours des sponsors, des personnes qui pourraient nous aider. On n'y arrive plus, il y a trop de demandes. Est-ce que c'est quelque chose d'exceptionnel ? Oui, c'est exceptionnel. Parce que je trouve que c'est lassant, ça n'arrête pas. Ça fait des années et des années où on cumule, on cumule, on cumule. Et puis, les bénévoles, on est tout doucement fatigués parce qu'on ne voit pas le bout. Combien de personnes vous aidez ici au reste du cœur de Célestin ? Bon, à ce jour, nous avons 450 personnes, ce qui représente 293 familles. Qui viennent en gros de Célestin et environ ? De Célestin et environ, soit entre le Markelsheim, de Villers et de Célestin. Et le bénévole ici qui travaille au quotidien, vous bénéficiez d'une brigade de combien de bénévoles ? Ici, à l'heure actuelle, on est 93. Alors, on voit de la nourriture autour de nous. C'est cette fameuse nourriture qui vient de la grande distribution, c'est ça ? Comment vous faites ? Vous la cherchez au quotidien dans les supermarchés du coin ? Nous, on la cherche tous les jours, du lundi au vendredi, tous les matins, de bonheur et de bonne humeur, comme tout le monde. Et on est à peu près, à l'heure actuelle, trois camionnettes qui tournent tous les jours. Les restos manquent de nourriture parce que la demande est trop forte. Est-ce que vous sentez ça ici ? Mais ça se sent quand même, la population va augmenter de plus en plus et à un moment donné, on sera au taquet. Vos partenaires, les supérettes, etc., est-ce qu'elles jouent le jeu ? Est-ce que vous arrivez à discuter avec elles ? Il y a à voir quelques produits en plus ? On a tous les grandes surfaces qui existent ici, sur le coin de Célestin. Ça veut dire à peu près, grosso modo, 9 surfaces, tous les matins. Et tout le monde vous aide, tout le monde joue le jeu, tout le monde peut aider les restos. Là, ici, tout le monde joue, mais ce n'est pas depuis aujourd'hui. Alors, l'autre nouveauté à Célestin, c'est que vous avez lancé l'appartement du cœur, on peut l'appeler comme ça, à quelques rues d'ici. L'idée, c'est quoi ? C'est de proposer un logement maintenant aux personnes les plus démunies ? Les démunies, voilà, c'est ça. Et puis, c'est pour leur aider, c'est des jeunes, pour leur aider un peu à s'insérer dans la vie. Et à combien il est loué ? Il est loué à 449 euros. Combien de mètres carrés ? 73 mètres carrés. Et c'est beaucoup moins que le marché actuellement à Célestin ? C'est beaucoup moins que le marché à Célestin, oui.